bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation donc aujourd'hui le centurion mk 7-1 le centurion 7-1 qui est un char tier 9 médium anglais qui a la particularité d'être très très mobile d'être capable de se repositionner extrêmement rapidement et la particularité aussi d'avoir comme tous les chars à partir du tier 8 de cette branche une tourelle extrêmement blindée et une très bonne dépression qui lui permettent de pouvoir jouer en hold on alors quoi dire de ce char et on peut dire regarder tout de suite au niveau de la puissance de feu on a des dégâts 390 de moyen partir une pénétration à 268 avec un canon tiers 10 qui est ici voilà vous avez trois canons donc le tiers 10 une cadence de tir à 5,36 coups par minute il donne quand même un excellent un excellent dégâts par minute un excellent dpm niveau de le blind du blindage on voit que c'est le blindage au niveau de la tourelle 254 à l'avant de la tourelle 88 sur les côtés également au niveau du blindage caisse 120 à l'avant 50 sur les côtés voilà donc on a vraiment un avantage au niveau de cette de cette tourelle au niveau de la mobilité donc on a au niveau de la vitesse à 50 km heure avec une rotation de la de la tourelle aussi fin de rotation du véhicule pardon de 33,38 est vraiment excellent également au niveau de la détection dans une portée du à 410 m qui est très très bien une excellente portée de de radio aussi la précision pour en revenir au canon la précision de 0,31 qui est vraiment un char très 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 précis qu'un temps de visée assez faible donc vraiment un très très bon char aussi de contact pour aller sur des petites côtes et de piquer sur ce qu'il a ce qui vient en dessous vraiment un excellent char on va regarder tout de suite les recherches donc pour monter ce char est arrivé au tir 10 le centurion ax vous prenez donc la branche des médiums donc il n'y en a qu'une c'est très simple vous partez sur le médium 1 le tir 1 le cruiser le cruiser 3 pour le tir 2 le cruiser 4 ensuite le covenanter et là on est sur des chars légers vous arrivez sur le premier char médium qui est qui sera le tir 5 le crusader sur laquelle j'ai fait une master également le cromwell et juste un char incontournable du jeu peut-être le meilleur tir 6 médium du jeu très très rapide qui permet aussi de très vite se relocaliser par contre une absence de blindage total on a la même chose pour le comète qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau sauf que vous lui enlevez la mobilité donc ce qui est un char un peu pénible à jouer sur lequel j'ai pas vraiment eu d'excellentes sensations le centurion 1 qui est un peu comme le comète mais avec un bladage tourelle monstrueux aussi là vous commencez vraiment à booncer beaucoup de tirs dans la tourelle et vous pouvez commencer à piquer enfin le centurion 7 1 qui est juste phénoménal peut-être un des meilleurs tir 9 médium du jeu très très bon à jouer vous verrez c'est une excellente branche et enfin vous débouchez sur le centurion ax le tir 10 ici on pourra pas aller sur temps gg pour voir un petit peu les spécificités on va tout de suite passer un rythme et voilà donc c'est parti sur le rythme pour le replay donc avec le centurion 7 1 le tir 9 où nous sommes pas top tiers on a du tir 10 aussi en face à l'objet 260 le bachat et le jackpanzer e100 alors comme je vous explique un petit peu lors de la présentation le point fort de ce char étant sa tourelle et sa dépression et bien je vais monter là sur la colline sur le château et de laisser passer que la tourelle et essayer de faire un maximum de dégâts alors nous sommes suivis par l'is3 le strv 103 il ya un t95 aussi j'ai l'impression qu'ils essaient de grimper sur le côté on va essayer de faire du mieux que nous pouvons alors déjà l'objet qui est juste là le 268 le tir 10 on va laisser passer que la tourelle voilà donc là ça ne passe pas pour le premier tir malin c'est quand même du tir 10 donc je vais pas l'affronter de front je vais essayer de tout de couvrir l'autre côté pour le problème un petit peu de cette carte c'est que régulièrement vous faites ennuyer par ce qui est sur le côté donc je vais laisser pour l'instant l'object 268 avec le t95 façon là je ferai pas le poids il va il va me percer je vais attendre qu'il qu'il essaie de passer en attendant on va essayer de voir ce qu'ils ont peut faire quelque chose pour ce qui est en bas apparemment c'est compliqué peut-être l'is3 ici oui l'is3 329 voilà la première passe le 268 on jette un petit coup d'oeil quand même voir s'il avance la deuxième passe aussi le 268 va peut-être essayer de passer d'ici peu non on a l'objet 416 qui me bounce dans la tourelle je suppose hop en une non ça passe pas donc on va se recentrer peut-être on va laisser non on va se recentrer ici parce que là on a besoin ils ont besoin d'aide on va essayer de sortir le 268 c'est peut-être le plus dangereux non on va essayer de sortir un canon c'est fait le 268 on va essayer de le traquer c'est bon on va sauver le t95 une fois il est sorti il a sorti le t10 le t95 se fait farmer maintenant par le t4 par le e75 on va essayer de le protéger aussi hop voilà on sort le e75 parfait bon bah le t95 on l'a sauvé deux fois la mx500 le pauvre n'a aucun blindage 423 de dégâts sur lui non bah il va falloir aider encore le t95 oh mais c'est pas possible voilà c'est bon on a sorti le mx50 100 3 kills 2500 de dégâts déjà de l'autre côté il y a encore le t55k et le rhm donc on va essayer de les contourner le rhm il est traquer heureusement il a tiré au dessus le wz120 m'allume à distance voilà on sort le rhm on va essayer de sortir maintenant peut-être le wz120 ça ne passe pas on a t110 e5 ici non bon on va peut-être pas prendre trop de risques non plus le t110 e5 on lui met une petite au passage 358 que fait le t95 ah bah il est encore en train de se faire farmer par un t62a cette fois ci oula je suis en mode visé mais ça passe allez on va essayer de le sortir oui c'est bon bon bah cette fois ci le t95 n'a pas supporté il a passé sa partie à se faire farmer l'is3 nous bouneçons pas cette fois ci 400 de dégâts peut-être d'en mettre une sur le t110 e5 ce serait bien ça va être dur ça passe pas on va essayer de se relocaliser sur la droite peut-être sortir l'is3 si on y arrive je sais pas peut-être repartir plutôt de l'autre côté ah on a un t10 là avec un peu de chance elle passe parfait non celle ci passe pas on aurait essayé de faire un maximum de là haut maintenant on va essayer de redescendre on va peut-être pas pouvoir faire grand chose aider nos collègues qui sont restés en bas donc 4 contre 3 on a quand même sorti 5 donc c'était un peu de la camp quand même là j'ai bien campé au niveau du château un maximum pour essayer d'éliminer le maximum d'ennemis maintenant par contre il va falloir aider sur le t10 et le t110 e5 allez avec un peu de chance on va pas tomber nez à nez avec eux il m'embête là c'est surtout le t30 il y a plus de pv que le t110 e5 et que le t10 et le t10 et one shot donc ça ça va être plutôt assez simple voilà le t30 le t10 donc là ça c'est parfait voilà il est sorti tout de suite un en moins le t110 e5 il m'en pose une heureusement le t30 tiré à la hache vous voyez là il a pu faire gagner son équipe facilement là il m'aurait simplement poser une petite ap dans la caisse c'était terminé pour moi sauf que là bah voilà il tire à la hache et là voilà il a mis quand même une ap sur la deuxième elle est peut-être pas le dernier canon parce que normalement un t30 fait beaucoup plus mal que ça il devait être stock donc cette kill 5812 de dégâts reste le t110 e5 qui est bien caché là le bad chat va certainement le finir on va essayer d'en placer une au passage voilà 400 de dégâts et le bad chat le termine donc 6220 de dégâts très belle partie on sortirions 7-1 les résultats donc bah forcément la master voilà et la top gun donc 1618 de points d'expérience 6220 de dégâts 7 kills comme premier de l'équipe et enfin au niveau des rapports détaillés 72 043 crédits empochés que le premium et 5760 voilà donc j'espère que vous avez apprécié le replay donc quoi dire de ce cher mais vraiment c'est vraiment une branche formidable je vous conseille de la monter ardemment parce qu'il est vraiment très intéressant à jouer surtout en hold on vous êtes capable de faire un maximum de dégâts il est très très précis il a une bonne portée de vue une bonne mobilité voilà je vois vraiment pas de points faibles à ce char peut-être à la limite son absence de blindage au niveau caisse mais on peut pas tout avoir non plus sur un char sinon ce serait trop facile mais si vous savez l'utiliser comme il faut au niveau des petites pentes des petites collines vous allez faire un malheur avec ce char et vraiment vous régaler parce que c'est un plaisir à jouer voilà d'autant plus que c'est vraiment aussi une branche importante à jouer parce qu'il y a le chromewell c'est un char très très important surtout pour les petites bastions tier 6 c'est un char vraiment parfait pour ça donc je vous conseille de monter cette branche vous n'aurez vraiment pas à le regretter voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation salut